Bonjour à tous, dans cette vidéo nous traiterons du principe de précaution. Nous en définirons d'abord les contours avant de décrire son domaine d'application. Alors qu'est-ce que le principe de précaution ? Il est défini dans de nombreux textes et donc protégé par le droit à de très nombreux niveaux. Au niveau international, par la déclaration de Rio de 1992, je cite ici son article 15. Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les États selon leur capacité. Au niveau européen, par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'article 191-2 dispose que « La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l'Union. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction par priorité à la source des atteintes à l'environnement et sur le principe du polver-payeur. » Et enfin, il est protégé au niveau national, d'abord par la loi Barnier de 1995, je cite ici « L'absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommage grave et irréversible à l'environnement, à un coût économique acceptable. » Il est aussi reconnu par la Charte de l'environnement de 2004, insérée dans le préambule de notre Constitution. Je cite encore « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine, en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent par application du principe de précaution, et dans leur domaine d'attribution, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. » Voilà, pour résumer, on peut dire que ce principe exprime l'idée que si les conséquences d'une action sont inconnues, mais peuvent probablement être négatives, alors il vaut mieux s'abstenir de cette action. Les jurisprudences sont nombreuses, et pas nécessairement homogènes pour l'instant. La jurisprudence communautaire, c'est-à-dire celle de l'Union Européenne, va faire appliquer le principe de précaution dans des affaires concernant surtout la santé, alors que le traité n'énonce le principe qu'en ce qui concerne la politique de l'Union Européenne dans le domaine de l'environnement. Le tribunal de première instance de l'Union a même qualifié le principe de précaution de principe général du droit communautaire, on dit PGDC. Cela lui confère une valeur supérieure à toutes les directives ou règlements européens. Le Conseil d'État, au niveau national donc, la plus haute autorité de la jurisprudence administrative en France, refuse pour l'instant l'application du principe de précaution dans ses arrêts. Du côté judiciaire, par contre, la Cour de cassation reconnaît le principe de précaution et fonde ses décisions sur ce dernier. Voyons maintenant quels sont les domaines d'application du principe de précaution. On trouvera par exemple les différents moratoires sur la culture d'OGM, mais aussi les scandales alimentaires comme celui de la filière du cheval. On mettait à jour en 2013 un réseau qui, pendant deux ans et demi, avait blanchi la traçabilité des animaux en fournissant de vieux carnets d'identification pour les rendre propres à la consommation. On ne connaît pas les risques pour la santé car la viande était issue de chevaux passés dans des laboratoires scientifiques. Ces animaux avaient fait l'objet d'expériences et des substances médicales avaient été injectées dans leur corps. Le principe de précaution s'applique donc. On peut aussi penser à l'utilisation de la cigarette électronique. Les données toxicologiques se rapportant à la cigarette électronique ne sont pas connues à ce jour. De plus, l'ANSM estime que la consommation de cigarettes électroniques peut induire une dépendance quelle que soit la quantité de nicotine présente. En outre, plusieurs chercheurs sur le sujet s'accordent sur le fait que de nombreux paramètres influent sur l'impact de ce dispositif sur la santé et l'environnement et qu'il ne peut être conclu à l'heure actuelle à l'absence de risque pour l'entourage du consommateur. Le principe de précaution s'applique et la loi se renforce. La loi santé, dans son article 28, interdit désormais l'usage de la cigarette électronique à l'intérieur des établissements scolaires et des établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs. Elle interdit aussi son utilisation dans les moyens de transport collectif fermés comme le bus, le train, le métro et à l'intérieur des lieux de travail fermés et couverts à usage collectif. L'entrée en vigueur de ces nouvelles interdictions attend toutefois la publication d'un décret en Conseil d'État qui précisera ses conditions de mise en place, c'est-à-dire éventuellement le montant de l'amende ou le cas des bureaux individuels. On reste donc dans l'attente à ce jour. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On se retrouve pour la suite qui traitera de la responsabilité civile de l'entreprise. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada